La grâce est-elle un permis de péché ? Première partie qu'est-ce que la grâce ? Chapitre 1, le péché Beaucoup de chrétiens enseignent que la grâce est un laissé-passer pour pécher. Selon le dictionnaire français, un laissé-passer est un document administratif autorisant le transport et la circulation de certaines marchandises ou habiletant une personne à entrer, à sortir, à circuler librement dans une enceinte ou sur un territoire soumis à une réglementation. D'après cette définition, ce laissé-passer donnerait donc le droit aux chrétiens de pécher volontairement, de divorcer et de se remarier, de voler l'argent du Seigneur, d'avoir une vie sexuelle débridée, etc. Les chrétiens authentiques n'auront aucun problème pour comprendre à quel point ces enseignements sont hérétiques et blasphématoires. Mais ceux qui adhèrent à ces doctrines veulent, pour la plupart, continuer à vivre comme les non-croyants sans subir la colère du Seigneur et le châtiment adéquat. Ils ne comprennent pas que Yehoshua est mort pour nous délivrer de la puissance de la loi du péché et de la mort, et que grâce à cela nous pouvons dorénavant marcher en nouveauté de vie. Il me semble donc très important de commencer ce livre par parler du péché. Car il est clair que les partisans de la grâce commettant un permis de péché aiment et minimisent les transgressions qu'ils commettent. Ils ignorent délibérément que ce sont nos iniquités qui mettent une séparation entre nous, et Elohim, Yeshaya, Esaïe, chapitre 59, verset 2, qui nous rendent esclaves des démons et qui nous voient une mort éternelle en cas de refus de se repentir. En somme, ils ignorent toutes les Écritures, ils veulent seulement entendre des choses agréables, des choses qui les rassurent. 2 Timothéos, 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 à 4 Car il y aura un temps où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles, ils accumuleront en pile des docteurs selon leurs propres désirs. Et ils détourneront vraiment l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Malheureusement pour eux, détourner ses oreilles de la vérité a des conséquences dramatiques aussi bien durant cette vie que durant celle qui est à venir. Car il est écrit que la parole de vérité est la source de la foi. Ceux dont la foi ne reposent pas sur les Écritures mais sur les enseignements des hommes ne peuvent donc pas être sauvés à moins qu'ils ne se repentent et acceptent la doctrine biblique sans aucune altération. Pour l'heure, la grâce authentique leur est inconnue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !